... Le cinéma ! Mais qu'est-ce que le cinéma ? Le cinéma a été... Non, 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 ça en sort pas les couilles, enfin, on sort pas la... C'est pas la question, quoi. Je voulais dire, quels sont les principaux genres de films que l'on trouve dans le cinéma ? Bah c'est une bonne question ! Premièrement, il y a le film d'action. Exemple ! Dans 4 heures, le président et sa femme exploseront si on ne fait rien. On a peu de temps, je veux tous les gars sur le coup. Le terroriste peut être n'importe où, à proximité du fleuve. Il faut arrêter ce mec, il peut nous causer la fin du monde. Mais tu peux rester... Premièrement, vous toquez avant de rentrer. Deuxièmement, j'ai quelque chose à vous dire. Voilà, le terroriste. C'est moi. Oh mon dieu ! Il y a aussi les comédies qui sont faites pour rigoler. Exemple. Quand, par exemple, je te dis que Nicolas Cage est dans Titanic, tu me réponds... Bah que c'est tes modes des modes. Mec, tu peux pas me laisser avec lui. Écoute, juste 3 jours et je reviens. C'est mon cousin. Faut absolument qu'il y a quelqu'un de le garde. Tu peux me faire confiance. T'auras jamais d'embrouilles avec lui. Parfois, il y a aussi les comédies musicales. Dans Titanic, oui, Titanic, il y a M. Cage. Non, ma démonne. Sérieusement ? Quoi, sérieusement ? Mais c'est pas vrai, t'es vraiment con. Ma démonne, j'ai dans ton fion. S'il te plaît, pare-pain. Oh, arrête, hein. Ne me laisse pas. Il y a mon cousin. C'est ça le problème. Hé, arrête, mec. Mon cousin est très gentil. Tu n'auras aucun problème avec lui. C'est sûr, il faut quelqu'un qui s'occupe des paroles aussi. Ensuite, viennent les films d'horreur qui n'arrivent pas vraiment à se renouveler. Ce serait bien un film d'horreur pour les jeunes, mais réaliste. Pourquoi je suis là, moi ? Ouais, en fait, ça ne serait pas vraiment flippant. Ensuite, vient la science-fiction. On ne sait plus quoi vraiment inventer. Soit on fait des prequels, soit on fait des remakes, soit on fait des suites, ou soit on pioche dans tel ou tel film et on fait un petit mélange de tout ça. Et ça donne un certain truc. Mais bon, il ne faudrait pas en abuser, hein. Exemple. Bonjour, je suis référent opérationnel et bienvenue à Gattaca. Gattaca est un endroit où l'on peut pénétrer dans vos rêves en utilisant la force. D'accord, je n'arrive pas très bien à vous voir il y a un contre-jour, ça fait chiant. C'est embêtant. Oui, c'est pour donner du suspense. Ça marche toujours. Je vois, intelligent. On n'a pas un petit air de ressemblance. C'est normal, je suis votre clone et je viens du futur. Et pourquoi il y a une caméra de surveillance là-bas ? Ah oui, ça c'est normal aussi. C'est parce que vous êtes dans un show de télé-réalité. D'accord, ok. Ah oui, vous êtes mort depuis le début au fait. D'accord, ok. Passons maintenant au documentaire. Ces derniers temps avec des sujets souvent tragiques, dramatiques, déprimants. Et parfois assez improbables. Alors je n'imagine pas ce que ça va être dans le futur. Exemple. Vous avez donc assassiné quatre jeunes femmes, deux chiens et trois petites abeilles. Vous êtes condamnés à mort. Nous vous présentons nos condoléances. Que voudriez-vous dire à votre famille maintenant ? Je n'ai pas tué ces abeilles, maman. Je ne les ai pas tuées. Non. C'est ici qu'il a massacré les trois abeilles. Quand on est arrivé, il y avait encore des corps. C'était horrible. Ce n'est pas un métier facile. C'est dur. C'est dur. Vous savez, mon exécution est dans six jours et j'ai pris pour habitude de dire à mes familles et à mes amis que je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Et pourtant, vous ne rentrez pas à la maison. Vous mourrez. Il y a aussi, bien entendu, les drames. Chose fascinante dans les drames, la bande-son. Exemple avec une scène. Oui, attends. Oui. Comment ça ? Non. Il y a aussi les films d'aventure et parfois d'aventure fantastique. Exemple. Mon cher Kevin, tu m'as demandé un jour si je t'avais tout raconté sur mes podcasts. Bien que je puisse affirmer et t'avoir dit la vérité, je ne t'ai peut-être pas tout dit. Timothée Hochet, je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Je ne peux pas me lancer comme ça dans les podcasts. Je suis un cinéphile de cinéma. Timothée, permettez que je vous présente Hugo, Cyprien, Jérôme, Link the Sun, Mister V et le chef de notre compagnie, Norman Davo. Vous aurez quelques histoires à raconter quand vous reviendrez. Promettez-vous que je reviendrai ? Non. Et si vous revenez, vous ne serez plus le même. Je m'appelle Timothée Hochet. Encin. T'instinct. Encin. Impression. Et voilà, c'est terminé pour cette leçon de cinéma. J'espère que vous avez bien l'apprécié et moi, je vous dis à la prochaine fois. Enfin, il n'y aura sûrement pas de prochaine fois. Mais en tout cas, je vous dis au revoir. Ah, je déteste ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada